Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc je m'appelle Marina Rollman et j'imagine que vous êtes nombreux dans la salle à vous dire « Ah mais ce nom, ce visage, ça ne me dit rien du tout. » Et c'est vrai que je fais souvent cet effet-là aux gens parce que, à part ce soir, je ne passe pas à la télé, je ne joue pas dans des films, je ne fais pas de pub, donc ne cherchez plus, c'est de là que vous ne me connaissez pas. Moi j'aime bien faire du stand-up parce qu'il n'y a pas de quatrième mur, on ne joue pas de personnage, on peut interagir avec le public, alors bonsoir, madame, vous vous appelez comment ? Béatrice ? Cool. Voilà, ça dynamise vachement quoi. Je ne me suis pas trop préparée ce soir parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et monter sur scène avec des blagues pas très prêtes, c'est un peu comme faire l'amour dans des toilettes d'avion. Le résultat n'est pas toujours satisfaisant, mais c'est intéressant du point de vue acrobatique. Voilà, donc accrochez-vous. Je ne suis pas très prête, mais parce que finalement ça m'est un peu égale de gagner, j'ai l'impression qu'on passe une bonne soirée, non ? Oui, 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 ok. Donc on s'en fout. Et pour dire on s'en fout, on peut aussi dire on s'en branle. Et il y a des gens qui font le geste, on s'en branle. Et il y a des filles qui font le geste, on s'en branle. Anatomiquement ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'on a emprunté le geste au garçon parce que ce serait trop long de mimer notre truc à nous. Si on doit mimer qu'on allume les bougies, qu'on met le CD de Patrick Fiori, qu'on met des pétales de rose sur le lit, c'est fastidieux. C'est compliqué. Je crois qu'il y a des gens qui sont passés un peu avant, qui ont amené des proches dans la salle ce soir. Et c'est vrai que les organisateurs m'ont dit « Ouais, tu peux amener si tu veux des amis de la famille, ça fait toujours bien pour le jury. » Mais moi je n'en ressentais pas trop le besoin, j'ai l'impression que Zlatan n'a pas besoin d'amener des supporters pour marquer des buts. Non mais je dis ça, je ne connais rien en tennis. On me demande souvent si c'est difficile d'être une fille dans l'humour. Non, moi je ne crois pas, pas si c'était drôle. Et récemment, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de misogynie encore dans l'humour. Récemment je faisais un plateau, c'est comme ce soir, c'est quand il y a plusieurs humoristes qui passent. Il n'y avait que des hommes à part moi, que des mecs qui étaient plus expérimentés, qui avaient des plus grosses carrières. Et je sors de scène, et il y a un type qui me dit « Ouais, c'est pas mal ce que tu fais. » Et je dis « Merci. » Et je rentre chez moi. Et le premier message Facebook que je vois, c'est ce même type qui me dit « Mais au fait, tu as un copain ? » Alors on résume pour les gens qui n'auraient pas suivi, « C'est bien ton travail. Merci. On nique. » C'est important pour les hommes qui sont dans la salle ce soir de retenir « Messieurs, quand vous complimentez une femme sur son travail, c'est bien de ne pas direct derrière essayer de la fourrer. Ça rend le compliment un peu. C'est comme dire « Ah, jolie coupe de cheveux, t'aurais pas 100 balles. » Enfin tu vois, c'est un peu le même truc quoi. Et surtout que les filles humoristes, on a beau avoir des grandes gueules comme ça, oser faire des trucs sur scène, on a tout un petit cœur qui va au-dessus de ce vagin. Et voilà. Donc faites attention. Je vais de plus en plus à Paris pour mon travail. Et c'est compliqué avec l'accent. Pas le mien, le leur. Ils ont une tendance à Paris à franciser tout. Mon prénom c'est Marina. Donc je pose un pied à Paris, je m'appelle Marine. Et comme j'ai remarqué ça, j'ai essayé d'accentuer le deuxième « A ». Tu vois, quand je me présente, je m'appelle Marina. Et récemment, j'étais, vous savez, dans ces endroits qui vendent du café à 32 francs. On est à la télé, donc on ne peut pas donner les noms de marques. Mais ça commence par « S », ça finit par « Tarbox ». Et tu sais, ils demandent ton prénom au guichet. Et donc je dis « Marina ». Et il me donne la tasse. Et dessus, c'est marqué « Marine ». Ça prouve bien que les Parisiens, ils ont un accent de merde. C'est que le mec, ça ne lui paraît pas complètement absurde que je l'ai regardé dans les yeux et que je lui dis « Je m'appelle Marina ». Trange. On ne se rend pas compte parce que, oui, Paris, déjà, les gens sont un peu désagréables, c'est vrai. Mais en plus, c'est hyper cher. Donc les gens sont pauvres. Ils ont les SDF les plus méchants de France. Et on me dit « Mais tu n'as pas de point de comparaison en Suisse. Vous êtes trop riche, vous n'avez pas de SDF. » C'est pas vrai. On en a. Et il y en a de plus en plus qui font l'effort de prendre la visa. Et tu vois, ça fluidifie les rapports. C'est agréable. Ouais, les Français désagréables, tout ça. Moi, je crois que finalement, c'est pas vraiment une question de caractère. C'est pas les Parisiens qui sont désagréables. Je crois que c'est une question de densité de population. Parce que tu vois, t'es à Lausanne, t'es énervé. Il est là à 22h, t'es à la Riponne. Si t'es énervé, tu croises personne pendant 10 minutes. Donc t'as le temps, tu vois, d'être énervé tout seul. Tu vas pas contaminer des gens. Tandis qu'à Paris, t'es tout de suite collé. T'es dans le métro, t'es énervé. Tu tapes dans un autre mec qui devient énervé. Tu vois, tu contamines les gens très vite. C'est un peu comme l'Ebola, finalement. Non, c'est vrai. Et ça demande des défenses hyper résistantes. Moi, je le vois, quand je passe quelques semaines à Paris, je suis drainée parce que tu dois résister tout à l'heure. Enculé à vous aussi. Bonne journée, monsieur. Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Mais je critique comme ça les Parisiens et les Français en général. Mais je suis franco-suiste. Je les aime quand même un peu. Et surtout, j'aime beaucoup ce pays parce que c'est un pays de culture incroyable. Patrick Sébastien, Annie Cordy. Les Châteaux de la Loire. Et récemment, je visitais les Châteaux de la Loire. Je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. C'est très beau. Et il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer dans l'architecture. Manifestement, c'est typique du XIe siècle. Et... Pas trop écouté pendant la visite. Et c'est un truc qui s'appelle des douves. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des douves. Les douves, c'est quand au pied de ton château, tu creuses une tranchée et tu la remplis d'eau. Et c'est censé dissuader tes ennemis d'attaquer. Et moi, je me dis, à l'époque, les campagnes militaires, ça durait des mois, voire des années. Les types, ils partaient à 30 000 du fin fond de la Russie. Ils arrivaient deux ans plus tard, il n'y en avait plus que 150 debout. Entre-temps, ils avaient mangé des femmes, violé des chevaux. Enfin, tu te dis, c'était des... C'était des bonhommes, quand même. Est-ce que vraiment, les petites douves, là, ça suffisait à leur faire dire quand ils arrivaient au château ? Ha ha, à nous deux, duc de... Oh non. Mais il y a de l'eau. C'est sympa. C'était compliqué de faire la guerre il y a 150, 200 ans, parce qu'il fallait couvrir des distances énormes, à pieds. Et tu vois, si tu arrivais sur le champ de bataille, tu te rendais compte, tu avais oublié un truc ? Tu as pris les hal-bardes ? Ah non, je crois que c'était toi. Pas à 50 perdus, le temps de faire l'arrière-tour à la maison, parce que c'est chiant. Je pense que c'est pour ça, il y a des trucs genre la guerre de 100 ans, tu vois, c'est une bête histoire de sandwich oublié. Enfin, c'est con, quoi. Malheureusement, je vais bientôt devoir vous quitter, parce que, comme vous avez pu remarquer, je note mes vannes sur ma main. Le problème, c'est que j'ai les mains d'un enfant de 8 ans, et c'est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est dommage, parce que j'ai la place de noter que 5 minutes de vanne, de l'autre, tous les garçons avec qui je suis sortie jusqu'à maintenant sont persuadés d'avoir un sexe énorme. C'est un bandeau, un bandeau très pratique pour véhiculer un message, mais surtout très pratique pour cacher un éventuel double menton, on le voit bien ici. C'est ma technique, hein. En même temps, la fille...